Madame le Président, merci beaucoup de nous avoir associés, mes collaborateurs, collaboratrices et moi à ce moment très important du point de vue de l'histoire et de l'histoire naturelle, comme on disait dans le temps de la Nouvelle-Calédonie, en particulier de la province sud. Je salue tous les élus, vice-présidents de la province, les maires et tous les services qui sont ici représentés et vous aussi, mesdames et messieurs de la presse. Madame Lichard a toujours fait sur ce dossier preuve d'un optimisme et d'un volontarisme époustouflant. Elle nous a même fait croire que le Premier ministre avait vu quelque chose de l'hélicoptère. La preuve, on est classé. Oui, mais enfin, je dois dire, c'est en dépit de la nébulosité soutenue, ce jour-là. Mais enfin, tout le monde a fait croire qu'il avait vu quelque chose et qu'il était content, c'était l'essentiel. Bravo pour ce tour de passe-passe supplémentaire. Je parle, j'y vole en édico, naturellement. Pour le reste, un travail considérable a été fait, je l'atteste. C'est d'ailleurs le premier sujet, le premier dossier dont Madame Lichard m'a parlé. Ça commençait très fort. Mais, je n'étais pas tout à fait convaincu au départ. C'est pour ça que, sans la liberté de blâmer, n'est point d'éloge flatteur. Après, et notamment je me souviens d'une séance dans mon bureau avec M. Tramblier, séance virile mais correcte, Nous avons ensuite continué à travailler le dossier, qui est un excellent dossier. La preuve, il a obtenu ce label international extrêmement important. Je ne sais pas si les gens mesurent encore la qualité de ce label. C'est le seul décerné en France hier, le 43e. Pour l'ensemble national, c'est exceptionnel, comme l'a dit Madame Lichard tout à l'heure. Il faut bien le mesurer. Le travail qui a été fait avec les associations, mais d'abord les services de la province sud, aussi les services de l'État, et tous ceux qui y ont concouru, est un travail très important, qui tient compte d'énormément de remarques dans la concertation antérieure, d'études scientifiques approfondies, et comporte des engagements nombreux. Et parmi ces engagements, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, il y a celui de se tourner régulièrement vers tous les acteurs économiques, humains, élus, associatifs, scientifiques, pour continuer. Il ne s'agit pas de mettre sous cloche, mais de faire vivre un périmètre, de le montrer. Il y a une action pédagogique, naturellement, en plus de l'action scientifique, de l'action de protection, qui n'exclura pas une activité économique. Les études hydrogéologiques menées par la province le démontrent et permettront en particulier la poursuite, dans un périmètre adjacent, des activités miniennes. Il sera ainsi démontré que la cohabitation entre les activités économiques et la protection écologique est possible. C'est bien tout l'esprit de ce dossier, tout son intérêt, l'engagement que vous avez pris et qui sera tenu, vous le venez d'en indiquer les premières dates, d'un dialogue soutenu avec tous les acteurs pour faire vivre ce dossier. C'est en cela qu'il est particulièrement intéressant, novateur. Le thème de la biodiversité des zones humides est absolument crucial pour l'avenir, et d'abord l'avenir de l'espèce humaine. Pourquoi vous me regardez ? Parce que vous m'avez... On en avait parlé tout à l'heure. Je ne dis pas que vous êtes une espèce en voie de disparition. Je vais l'écouter, monsieur le maire. On n'avait pas préparé. Mais on peut faire le duo de temps en temps. Pendant que la présidente parlait, on a mis quelques boutades. Je ne vous propose pas de vous protéger les deux. On avait déjà fait un duo, une fois, avec monsieur Lurel sur un problème de lycée, qui avait marché, d'ailleurs, le duo. La preuve, c'est que le lycée sort... Et financé. Mais on peut parler, sans parler d'argent, et parler de protection de l'espèce humaine, parce que qui protège la biodiversité prend un engagement pour l'avenir en faveur de l'épanouissement de la vie humaine. Tout ça est absolument lié, spécialement dans cette zone du monde. Donc je salue particulièrement cette initiative prise par la province. Encore une fois, c'est un sujet que j'ai pris à cœur, moi aussi, madame la présidente, après me l'être approprié également, à tel point que je l'ai porté au directeur de cabinet de la ministre précédente de l'écologie. Et le dossier a bien abouti, en faisant croire au ministre des Outre-mer, au Premier ministre, qu'ils étaient au courant. C'est important, c'est l'essentiel. Mais c'est un dossier important. La preuve, les cabinets des deux ministres se sont battus toute la journée d'hier pour savoir qui s'approprierait le communiqué. C'est donc que c'est un vrai dossier. Et finalement, c'est un communiqué conjoint. L'important, c'est la suite, madame la présidente, c'est-à-dire un travail assidu et précis. Et je le répète, la conjonction possible de recherche scientifique à vocation industrielle et de recherche scientifique et de protection à vocation écologique pour la biodiversité. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et puis je saisis cette occasion pour dire aussi, madame la présidente, qu'en matière d'environnement et d'agriculture, nous travaillons très bien les services de l'État avec les vôtres. Et sur plusieurs dossiers, nous avançons de façon extrêmement démonstrative. Je m'en réjouis tout particulièrement. Alors je profite du temps de parole parce qu'après le 2 mars, je ne pourrai plus causer. Donc ça va être assez énorme. Alors pour ça, vous avez cité le 22 mars. Alors déjà, ma cache soit l'eau le 22 mars. Je me réfugierai dans les mairies qui vont m'accueillir le 23 au soir pour celles qui célébreront quelque chose. On verra. Et puis après, je serai quand même là, je serai derrière mes grilles et puis vous m'enverrez des cacahuètes. Merci en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada